Mesdames, Messieurs, je crois que nous pouvons commencer pour cette conférence de l'école. Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour cette conférence annuelle de l'école française d'Athènes, toujours aussi nombreux, pour la présentation des travaux de l'année écoulée de l'année 2014. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, tout et plus, à la présence du travail de l'école. Avant de commencer la présence du travail de l'école du siècle, de l'année 2014, je voudrais remercier les plus fermes de l'Ethènes, qui s'appuyeront la présence de nos étudiants. Avant de commencer cette conférence, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements les plus vifs aux autorités grecques qui nous ont permis de conduire nos recherches en 2014, en collaboration et avec le plein soutien du ministère de la Culture. Au ministère de la Culture, Madame la Secrétaire Générale, Lina Mandoni, la Directrice Générale des Antiquités, Madame Maria Vlasaki, ainsi que les directrices, Mesdames Nicoletta Valakou, Evienia Yerussi, Anna Venieri et au service des Anasilos, le directeur M. Zvolopoulos. Nous avons aussi trouvé, comme chaque année, dans les éphories, auprès de nos collègues, le meilleur accueil à Cavala, auprès de Mesdames Nicolas Hidou, Dadaki et Malamidou, à Delphes, auprès de Mme Salty, à Delos, auprès de M. Hazidakis, à Argos, auprès de Mesdames Papadimitriou et Banaka, enfin en Crète, auprès de Mme Sofianou. Cette année, nous avons trouvé un accueil très favorable auprès de Mme Tsili Pakou, directrice du musée byzantin de Thessalonique, pour l'exposition sur Philippe et je tiens à la remercier particulièrement de son soutien. En France, je tiens à remercier notre ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en particulier en la personne de Mme Simone Bonafou, qui est directrice générale de l'Enseignement supérieur et de l'Insertion professionnelle, ainsi que de M. Laurent Régnier. Je remercie particulièrement la présidente du Conseil scientifique, Marie-Dominique Nénin, et M. le président du Conseil d'administration, Pierre Ducré, qui nous fait en plus le plaisir d'être présents parmi nous ce soir. Qu'ils soient tous remerciés pour leur aide et leur contribution au travail de l'école pour l'année 2014. Je n'oublie pas, en ce début de soirée, le directeur de l'Institut français de Grèce, M. Olivier Descôtes, qui nous offre ce soir et comme chaque année l'hospitalité si confortable de l'amphithéâtre Théo Anguilopoulos. Je n'oublie pas, je ne sais pas, je n'oublie pas, je n'oublie pas, je n'oublie pas, pas, je n'oublie pas, L'École française d'Athènes se tient cette année dans un contexte difficile pour la Grèce et il n'est pas possible pour nous qui vivons et travaillons dans ce pays de ne pas partager l'inquiétude et les espoirs de nos amis grecs. L'École française, présente sur cette terre hélénique depuis 1846, tient à marquer sa solidarité envers ses collègues et amis fidèles en poursuivant toujours et en adaptant ses missions aux circonstances. Vous le savez tous, les missions de l'École française d'Athènes, depuis l'origine, grâce à une décision de Louis-Philippe, prise en 1846, se consistent dans l'étude de l'hélénisme et de ses métamorphoses, des origines à nos jours. Ces missions ont d'abord commencé par de l'exploration voyageuse, par des grandes fouilles comme la fouille de Delphes ou de Delos, se poursuivent aujourd'hui par des travaux d'études, de restauration, de consolidation et d'aménagement des sites, ainsi que de publications, et se développent dans des domaines qui concernent le monde contemporain de la Grèce, par les aspects les plus récents des métamorphoses de l'hélénisme. Ces missions ont un coût supporté principalement par le ministère de l'Enseignement supérieur français, mais aussi par un certain nombre de partenaires qui, par un moyen ou un autre, co-financent nos activités ici en Grèce. Et je veux les remercier ce soir, comme je le fais chaque soir, en présentant la longue liste de ces universités, instituts de recherche, institutions publiques, françaises ou grecques, qui participent et nous aident dans nos programmes. Je veux remercier plus particulièrement ce soir, cette année, la Fondation NIARCOS, la Fondation Kaplan et l'INSTAP, l'Institut for Agile Studies, pour leur soutien sans faille dans les différents programmes de recherche que nous avons développés. Pour faire face à ces besoins nouveaux de financement, je vous le signale comme une information, un fonds de dotation a été créé en 2014 pour aider l'École française d'Athènes à trouver des financements privés pour intervenir sur ces différents programmes. Le conseil d'administration de ce fonds est composé de personnalités du monde économique, Louis Schweizer, président, Étienne Fimelin et Jean-Claude Trichet, ainsi que Pierre Ducret, président du conseil d'administration et moi-même. Ce conseil d'administration a effectué un voyage en Grèce en juin 2014, accompagné de l'ambassadeur de France, et s'est réuni à plusieurs reprises à Paris pour examiner différents projets et voir comment il pourrait nous aider sur les projets que nous défendons ici en Grèce, d'intervention en particulier sur les sites. Mais l'argent, comme vous le savez, ne fait pas tout. L'œuvre que je vais vous présenter ici en quelques images est d'abord et surtout le fait d'une équipe, motivée et industrieuse qui, par son dévouement et son action, rend possible la réalisation d'un programme riche et ambitieux, particulièrement le programme de 2014, qui est probablement, des années où j'ai exercé la direction, le programme le plus riche que nous ayons eu jusqu'à présent. Je tiens ici à remercier tout le personnel de l'École française d'Athènes pour son implication et le partage de cette lourde tâche que nous avons eue en 2014. Vous le savez, l'École française, c'est une institution avec des services et depuis 2011, cette école mène des opérations propres à la destination des chercheurs pour aider le travail des chercheurs qui viennent en Grèce et trouver les outils toujours plus performants pour les recherches qu'ils veulent mener ici. Le service des archives, placé sous la responsabilité d'Anne Rofrich, a recensé et continue le recensement des ressources documentaires disponibles à l'École. Nous disposons de plus de 700 mètres linéaires de documents collectés couvrant plus d'un siècle et demi d'activités. Un effort est accompli par ce service tous les mois pour présenter un lot de documents particulièrement intéressants. Ici, les documents d'archives que nous possédons autour de la fouille, de la découverte, de la reconstruction du Lyon d'Amphipolis, documents qui ont été mis en ligne dans le courant de l'année 2014. Le service est par ailleurs régulièrement sollicité pour préparer des expositions ou des publications. Depuis deux ans, il travaille à la collecte d'archives scientifiques dispersées, telles par exemple les archives d'Henri Ducoup à gauche, architecte de l'École française qui a travaillé dans l'entre-deux-guerres et dans l'immédiate après-guerre, architecte qui a collaboré à la construction de l'Institut français dans lequel nous sommes ici ce soir, où les archives Gilleron, Émile Gilleron, et je remercie les généreux donateurs d'avoir déposé ces archives scientifiques à l'école. Elles sont traitées, classées, signalées, numérisées pour être mises à disposition des chercheurs. Et ce travail de recensement occupe une part importante de l'activité du service aujourd'hui. La bibliothèque, que beaucoup d'entre vous fréquentes et connaissent, continue de s'enrichir par des acquisitions annuelles, en particulier par le biais des échanges, mais elle a, cette année en 2014, réalisé en 2015, une politique patrimoniale qui vise à protéger les collections les plus anciennes et les plus précieuses. Il y a été aménagée une réserve spécialisée qui abrite la totalité aujourd'hui des livres rares et précieux de la bibliothèque, soit environ 400 titres pour 730 volumes, dont 160 folios, les livres les plus difficiles à manipuler. Sont rassemblés dans cet espace tous les titres monographiés périodiques édités avant 1800, le plus ancien des livres que nous ayons date de 1538, et les ouvrages postérieurs à 1800 qui se distinguent par un intérêt particulier, une dédicace, un ex libris ou une reliure. Ces livres sont maintenant, font l'objet d'un traitement particulier et ça constitue ce trésor patrimonial de la bibliothèque de l'École française d'Athènes. La bibliothèque continue d'être très fréquentée puisqu'elle a reçu en 2014 plus de 9000 visiteurs, lecteurs. Je tiens ce soir à saluer le travail accompli par Mme la conservateur en chef, Cathy Bereshkovski-Weiss, depuis 2012, Elle va nous quitter à la fin du mois d'août pour retourner en France. Il est impossible de détailler ici toute son action, mais les usagers qui connaissent ce service et qui utilisent les ressources de la bibliothèque ont pu apprécier son dynamisme et son sens du service public. Au service des publications, sous la direction de Géraldine Hu, l'équipe a poursuivi son travail de fond en vue de la publication des volumes que nous cherchons à publier chaque année. Ainsi, un certain nombre d'ouvrages ont pu publier en 2014. Outre la revue, les deux tomes du bulletin de correspondance hélénique, un certain nombre de monographies ont vu le jour à propos des fouilles de Malia, des fouilles de Delphes. Et en préparation, devant sortir très prochainement, un énorme ouvrage, l'Atlas archéologique de Delos, qui est un énorme travail, qui a demandé dix ans de travail sur le terrain par une équipe d'architectes travaillant sous la direction du presseur Jean-Charles Moretti. Et c'est le livre de référence, l'Atlas, l'outil de référence sur Delos, qui va sortir très prochainement. Un travail éditorial particulièrement difficile. Le service a par ailleurs mobilisé son énergie pour accompagner l'une de nos manifestations phares de l'année 2014, sur laquelle je reviendrai, le centenaire des fouilles de Philippe, en publiant une série de volumes pour accompagner cette manifestation à l'automne 2014. La version grecque du guide de Philippe, d'une part, un volume du corpus des inscriptions, d'autre part, et enfin, un album photo exploitant les archives, retraçant l'histoire de cette découverte du grand site de Philippe, publiée ici en coédition avec la maison d'édition Mélissa. Le service, je vous le signale, organise ces jours-ci une vente de livres à prix réduit, qui connaît un très grand succès depuis deux jours. Je vous invite à visiter demain, pour le dernier jour, les stands installés dans l'ancienne salle de conférence. Autre service très sollicité, pour construire des outils pour les chercheurs, le service de topographie et le service informatique, en la personne de Lionel Fadin, de Louis Moulot et de Christophe de Philippe. L'école française a poursuivi la mise au point d'outils numériques pour les chercheurs, qui travaillent sur les sites dont elle a la gestion, environ 300 à 350 personnes. L'outil le plus ambitieux, je vous en ai parlé l'an dernier, sont les systèmes d'information géographique, qui sont des bases de données géoréférencées. Vous avez ici l'exemple de Délos, qui est l'outil le plus achevé que nous ayons produit, utilisé par les chercheurs, pour situer toutes leurs découvertes archéologiques à différentes échelles. Ce même outil est aujourd'hui développé sur d'autres sites de l'école, à Soviane par exemple, en Albanie, où on y a intégré des trois dimensions, pour pouvoir visualiser la totalité du site. Le SIG de Dikilita, c'est lui aussi prêt, et nous travaillons à la production de celui de Tazos et de celui d'Amatonte, qui est placé sous la responsabilité d'une des membres de l'école, Anna Canavo. Autre outil numérique que je vous signale, car il a un succès tout à fait, non pas surprenant, tout à fait légitime, mais encourageant, c'est la chronique des fouilles en ligne. Je vous rappelle que l'école française, grâce à une équipe soudée et efficace, en partenariat avec la British School at Athens, produit année après année, une chronique des fouilles en ligne sur son site. Cette chronique est alimentée par des notices, à peu près 500 à 1 000 notices par an sont chargées sur le site pour faire état de toutes les découvertes archéologiques sur l'ensemble du territoire grec. Les utilisateurs sont nombreux à se connecter, vous avez ici quelques chiffres qui vous montrent le succès, c'est beaucoup plus que nous n'avons de lecteurs du BCH, en tout cas d'abonnés au BCH, ça montre le succès des versions numériques de la diffusion de l'information scientifique. Vous constatez dans les tableaux de fréquentation un pic qui se situe au mois de septembre 2014. C'est le moment où un des journalistes spécialisés en archéologie du journal Le Monde a mis en ligne la référence à la chronique des fouilles à l'occasion de la découverte, évidemment, et de la fouille d'Amphipolis. Et ça nous a valu pendant quelques jours une fréquentation absolument énorme de la chronique des fouilles pour quelques temps. Cet outil est très fréquenté par des chercheurs français et des chercheurs grecs en premier lieu, et ensuite des chercheurs anglais et des chercheurs allemands. C'est très encourageant pour cet outil qui est un partenariat entre deux écoles étrangères ici à Athènes. Enfin, dernier outil développé en 2014, l'école française se spécialise dans l'hébergement de données scientifiques, de bases de données constituées dans des programmes nationaux. Un programme qui a été développé ici à l'école qui concerne l'étude de l'ensemble des magasins de stockage en Méditerranée et qui permet d'étudier les circulations des denrées et le commerce dans l'Antiquité grecque comme dans l'Antiquité romaine. Cette base de données est hébergée maintenant, c'est l'ancienne ANR Commerce, qui est hébergée maintenant sur les sites de l'école et fréquentée par les chercheurs. Un deuxième outil qui a été cette fois-ci en partenariat avec le centre d'études Alexandrine, à Alexandrie, dirigé par Jean-Yves Empreur, qui était notre orateur il y a deux ans. Le centre d'études Alexandrine héberge la base de données qui concerne les timbres emphoriques et elle charge l'ensemble des données issues des collections de l'école française d'Athènes à Délos, en particulier le matériel emphorique découvert à Délos. Et année après année, c'est plusieurs centaines de ces documents qui sont mis à disposition des chercheurs gratuitement. Autre service qui travaille d'arrache-pied à l'école, le service de restauration, placé sous la responsabilité de Fannis Constantatos, avec un certain nombre de collègues restaurateurs sous contrat ou de stagiaires. Ce service est chargé des opérations de conservation liées aux missions de terrain, mais aussi d'opérations plus spécifiques, de restauration et d'aménagement, menées en collaboration avec les services du ministère et à la demande de certaines des éphories avec lesquelles nous collaborons. Depuis quatre ans, l'école française consacre de nombreux moyens à ses travaux de restauration et d'aménagement, considérant que la tâche n'est pas seulement de produire du savoir, mais elle est aussi de rendre accessible ce savoir, soit par la diffusion numérique, comme je viens de le montrer, soit en rendant ces ruines accessibles et visitables aux touristes. Je citerai ici quelques exemples. Nous avons de très nombreuses opérations de ce type. Je cite simplement quelques-unes pour mémoire. A Chypre, le travail de consolidation de l'ensemble des bords des sondages et des fouilles que nous faisons, qui menacent à chaque fois d'effondrement, qui a fait l'objet d'une grosse campagne autour d'une fouille importante, la fouille du palais d'Amaton, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. A Malia, grand site de Crète, où se trouve l'un des palais fouillés par l'école française d'Athènes et soutenus par l'héphorie du La City et maintenant l'héphorie d'Héraclion, où le palais, qui est très visité, qui a beaucoup de succès, subit aujourd'hui un certain nombre, une usure très marquée dans ses revêtements de sol et ses revêtements de mur, l'école a commandité une étude technique sur les pathologies de ses revêtements pour pouvoir ensuite mettre au point un programme d'intervention et rendre visitable plus facilement ce grand monument de la civilisation minoenne. A Délos, les problèmes sont plus lourds encore, suite pour l'ensemble du site, et en particulier sur une zone qui s'appelle le front de mer, qui est aujourd'hui particulièrement menacée par l'érosion marine et la montée du niveau marin, ainsi que par l'érosion éolienne. L'école française a préparé et déposé un projet auprès de la fondation Kaplan, qui a donné le financement pour pouvoir intervenir cette année, consolider les murs et faire le travail urgent, indispensable à la conservation de tout l'équipement des monuments, de tout l'équipement du commerce qui se trouve sur le front de mer de Délos. De la même manière, l'école française consacre des moyens à la restauration de la statue d'Ophélius, une grande statue d'époque romaine, une des rares grandes statues d'époque romaine de l'île de Délos, qui doit faire l'objet d'une nouvelle restauration et pour lesquelles l'école, en partenariat avec le Polytechnique et le ministère de la Culture, est en train de monter un programme pour la réexposer dans de meilleures conditions. Dernier exemple, et non le moindre, le déménagement du musée d'Argos, c'est la totalité du musée qu'il faut déménager, et là, il faut des moyens considérables pour accompagner la construction d'un futur musée qui sera assuré par le ministère de la Culture sur un financement ESPA, l'école française se chargeant du déménagement des collections qui relèvent des fouilles qu'elle a menées depuis les années 50 sur ce site. Dans le même ordre d'idées, nous menons un type d'opération comparable à Delphes pour la rénovation des apothèques. C'est donc un ensemble de travaux plus discrets, moins visibles, mais non moins prenants pour les équipes de l'école et pour le budget de l'école qui permet à tout moment de rendre accessible ce patrimoine inestimable de la Grèce. Enfin, dernier aspect de l'école française d'Athènes et sans doute le plus important, l'école française est aussi une communauté de jeunes chercheurs, les membres. Cette communauté, c'est celle que vous avez vue en entrant tout à l'heure, c'est une communauté jeune, très active, dynamique et j'en montrerai un certain nombre de leurs travaux dans la suite de l'exposé. Nous avons de nouvelles arrivées en septembre que comme chaque année, je vous présente rapidement. Iris Polizos, qui est une membre moderniste spécialisée en sciences sociales, qui travaille sur les communautés étrangères en Grèce, à Athènes et à Chypre en particulier. Karine Rivière, membre antiquisante qui doit travailler à Argos et préparer une synthèse sur l'histoire de la ville antique. Clément Sarazanas, membre antiquisant aussi, historien et épigraphiste qui est chargé de la préparation d'un volume du corpus des inscriptions de Philippe dans la suite du premier que nous avons produit l'année dernière. Et François-Dominique Deltan, membre belge, historien qui doit travailler plus particulièrement à Delphes sur l'histoire du monde grec dans les années au milieu du 4e siècle avant Jésus-Christ. Cette communauté de jeunes chercheurs, vous la rencontrez de temps en temps en particulier à une occasion qui est très vivante et qui attire du monde. C'est l'atelier des jeunes chercheurs qu'ils gèrent entièrement dans leur communauté à l'égard des jeunes chercheurs d'Athènes. Je vous rappelle que la ville d'Athènes est probablement le campus académique le plus grand qui existe en Europe avec des centaines, pour ne pas dire des milliers de jeunes chercheurs de tous les pays du monde qui arrivent par le biais des instituts étrangers et des programmes d'échange des universités d'Athènes. Et c'est dans ce cadre que ces jeunes chercheurs participent à ces ateliers dont vous avez ici quelques exemples. Il y en a eu plus d'une dizaine l'année dernière en 2014. Parmi les missions que l'école assure une fois qu'on a passé en revue l'ensemble de ce qui se passe au siège il y a des missions sur lesquelles je passe traditionnellement rapidement ici c'est les missions de formation je les signale parce que c'est ce qui montre l'ouverture de l'école et la capacité qu'a l'école de faire venir de très nombreux jeunes chercheurs au-delà de la communauté des membres présentes pour un an jusqu'à trois ans jusqu'à quatre ans pour certains d'entre eux. L'école reçoit tout d'abord année après année un certain nombre de boursiers entre 50 et 70 boursiers d'un mois venant de plusieurs pays européens ou hors d'Europe pour travailler à leur thèse ou à la publication de leur thèse travaillant à la bibliothèque ou souhaitant travailler dans les apothèques des musées grecs pour accéder à du matériel. L'école héberge aussi reçoit des étudiants dans un autre cadre des cadres plus construits qui sont les séminaires de formation doctorale. Nous hébergeons plusieurs dizaines de jeunes docteurs des écoles doctorales françaises et étrangères sur des sujets donnés sur les sites où nous travaillons ou hors des sites avec des professeurs français ou étrangers. Je vous en donne deux exemples sur les quatre que nous avons eus. Un sur le théâtre qui s'est tenu à Argos et à Athènes et l'autre sur les archives orales qui s'est tenu à Athènes et qui a permis de former sur le terrain et au contact des réalités car c'est ça le grand plus qu'offre l'école française d'Athènes aux chercheurs le contact direct du pays et des antiquités. Dernier aspect de ce programme de formation sur lequel je passe vite mais qui est un programme auquel nous consacrons du temps car ça fait partie de nos missions que d'enseigner et de faire découvrir dès les plus jeunes âges l'intérêt et la valeur du patrimoine. Ce sont les programmes pédagogiques que nous avons et que nous développons à plusieurs occasions soit de manière construite et annuelle avec le lycée franco-hélénique d'Athènes avec lequel nous avons un partenariat annuel et à chaque fois un grand nombre de manifestations où les enfants du lycée viennent et les lycéens viennent sur place mais aussi à d'autres occasions de visite par exemple les écoles de Samotras lors de leur voyage à Paris au musée du Louvre ont fait une halte à Athènes d'une journée ont été hébergés ici et nous leur avons expliqué le travail de l'école française d'Athènes et fait une visite de l'ensemble du bâtiment mais nous soutenons aussi ce type d'accueil mené par des collègues de l'université comme ici à Delphes l'école évangélique de Smyrne accueillie par le professeur Platon Petridis ancien membre de l'école française d'Athènes ce sont des manifestations importantes pour nous nous faisons la même chose sur les sites de l'école à Delphes à Amalia à Tasos pour montrer aux enfants des écoles le travail que nous accomplissons et l'intérêt de tout ce patrimoine les programmes de recherche maintenant que je vais vous développer l'activité scientifique de l'école française en 2014 a été je vous l'ai dit au début l'une des plus riches des quatre années que j'ai passé à la tête de cette maison avec environ 90 manifestations de tout type fouilles études séminaires colloques cette programmation a été préparée par deux piliers de l'école française d'Athènes les deux directeurs des études Maria Kouroukli et Julien Fournier je les remercie vivement de leur implication car monter un tel programme ça suppose vous l'imaginez bien un énorme travail évidemment en amont de contacts et de programmation et de logistique c'est toute la direction des études ici qui est impliquée je ne présenterai évidemment qu'un choix de cet ensemble je vous signale que le rapport d'activité de l'école française d'Athènes est en ligne sur le site de l'école si vous vous souhaitez plus de détails pour les années antérieures celui de l'année 2014 sera chargé dans le courant du mois de juillet cette année je commencerai ma présentation des programmes de recherche par les activités de la section moderne et contemporaine je n'ai pas un hasard c'est pour rendre hommage à Maria Kouroukli qui elle aussi va nous quitter au 31 août de cette année à la tête de la section depuis 2010 elle a accompli un travail très important d'enracinement et de rénovation de cette section qui aboutit à ce programme de 2014 et je la remercie vivement de son implication et du travail qu'elle a accompli cette section a depuis quelques années développé une programmation importante pour 2014 par exemple pour vous donner juste un chiffre 12 colloques organisés par la section en France et à l'étranger il se passe des choses à Athènes ici mais la section organise aussi des choses à l'étranger dans différentes capitales d'Europe en partenariat évidemment et en collaboration elle a tenu plus de 23 séances de séminaires c'est donc un grand volume d'activités la chose nouvelle de ces dernières années c'est le développement de travaux d'enquête menés sur le terrain dans le cadre de recherches sur la Grèce contemporaine ces travaux d'enquête étaient déjà menés depuis quelque temps je vous en cite une en particulier je vous avais mentionné l'année dernière l'enquête menée par Pierre Synthès de l'université d'Aix-en-Provence sur la mémoire de la communauté juive à Rode deux nouveaux terrains ont été inaugurés en 2014 d'une part une enquête menée par une membre de l'école Basma Zeroueli sur les grecs du Liban il s'agit ici d'un travail d'enquête de collecter des témoignages oraux auprès des descendants des familles méroutines d'origine grecque et l'ensemble de ce matériel collecté est stocké au service des archives qui a ouvert une section d'archives sonores pour pouvoir les conserver Basma Zeroueli a par ailleurs organisé une rencontre internationale sur la Grèce dans le monde arabe puisqu'elle travaille sur ce type de relations en partenariat avec madame Hélène Condili de l'université d'Athènes et ce programme connaît un grand succès ici à Athènes le deuxième terrain qui a été développé cette année c'est avec l'arrivée d'Iris Polizos elle a commencé cette enquête de terrain sur les communautés étrangères en Grèce et à Chypre avec une première enquête dans le centre-ville de Nicosie en 2014 et une enquête à Athènes en 2015 qui se déroule en ce moment dans les quartiers de Paticione et de Métaxurgio sa recherche porte sur la présence migratoire dans l'espace urbain et ses marqueurs et en particulier sur le phénomène de l'entrepreneuriat ethnique les manifestations scientifiques de la section sont nombreuses je vous l'ai dit je n'en cite que quelques-unes qui me paraissent emblématiques de la façon dont la directrice des études a mené la programmation dans les années qui précèdent tout d'abord un partenariat avec les camps anglaises qui a très bien marché le programme Balkans Futures avec le dernier colloque organisé qui s'intitule les institutions publiques leur développement et le rôle de l'état dans les Balkans qui a réuni 25 chercheurs et enseignants chercheurs de plusieurs pays et de plusieurs spécialités il s'agissait de développer une approche comparative de l'étude des institutions dans les Balkans et leur interaction dans la construction des identités et ce colloque a connu un certain succès autre exemple en collaboration avec l'université de Patras l'université de Paris 4 et l'école française d'Athènes un programme mémoire et usage du passé a été organisé un colloque international à Athènes intitulé 100 ans après la mémoire de la première guerre mondiale je rappelle qu'en France nous sommes depuis 2014 dans les années de la mission du centenaire nous fêtons le centenaire de la guerre de 14-18 et l'école française a voulu intervenir avec l'université de Patras sur ce sujet pour travailler sur la mémoire de cette grande guerre non pas en France mais dans les pays des Balkans car c'est une mémoire évidemment qui est très différente il n'y a qu'à voir ici en Grèce les monuments aux morts dans les différentes villes et villages que vous pouvez traverser vous noterez que la césure 14-18 est une césure qui n'apparaît pas dans les monuments aux morts en tout cas pas de la même manière que chez nous enfin au sein du programme Paris-Athènes les échanges culturels entre ces deux pays liés par des liens très anciens et très amicaux et cette fois-ci portant sur la période 1945-1975 plusieurs activités ont été organisées en partenariat avec le musée Benaki l'université de Crète et l'école polytechnique on mentionnera en particulier il y a eu plusieurs opérations mais j'en mentionne deux en particulier une journée sur les critiques et historiens d'art grec à Paris 1945-1975 qui a permis d'étudier les milieux artistiques et de critiques d'art parisiens et athéniens et les échanges qui pouvaient se faire et les réseaux qui se constituaient sur la diffusion de l'art grec à Paris et la diffusion de l'art international en Grèce par le biais de ces réseaux il y a eu quelques séances mémorables en particulier madame Marina Lambrachi Plaka qui a porté témoignage de cette période extrêmement féconde on mentionnera comme deuxième en somme de manifestation le cycle de rencontres et de séminaires avec des grandes figures des relations franco-grecques de la deuxième moitié du XXe siècle ces séminaires ont permis de faire alterner des témoignages d'écrivains grecs ayant vécu à Paris durant la période de cette période en particulier Alkizeï mais aussi des universitaires et des chercheurs qui ont présenté des travaux sur certaines grandes figures françaises venues en Grèce dans cette période la dernière séance a été consacrée à Melpo Axioti à l'occasion de l'édition française de son tout dernier de ce roman qui est sorti là récemment la toute dernière publication le volume qui est ici à l'écran que vous voyez voilà pour résumer à grands traits cette section très dynamique travaillant sur des aspects très différents de l'hélénisme contemporain y compris dans ses butations les plus récentes et cela nouveau pour le public qui fréquente ces manifestations une très grande reconnaissance à voir le public qui vient à chacune de ces occasions la section antique a développé comme d'habitude un grand nombre d'interventions sur le terrain plus de 70 opérations de tout type dont 57 campagnes d'études et travaux pour publication en plus des travaux de restauration que j'ai mentionné de cet ensemble évidemment il est impossible de présenter le détail je ne retiendrai que quelques opérations emblématiques en partant du nord du point de vue des fouilles nous avons des résultats intéressants sur un certain nombre de sites en particulier à Tazos un résultat inattendu dans le cadre d'un programme qui vise à étudier pourquoi l'agorade de Tazos se trouve aujourd'hui régulièrement inondé à partir du mois d'octobre quasiment jusqu'à l'été rendant quasiment inaccessible la visite des ruines et c'est donc un vrai problème de gestion du site archéologique qui se pose aujourd'hui nous avons développé un programme d'études du régime des eaux dans cette région du site de Tazos la cité antique sur l'agora en particulier une campagne de carottage a été réalisée en 2014 et les premiers résultats obtenus par le laboratoire du Serège à Aix-en-Provence mettent en évidence un phénomène tout à fait étonnant l'existence d'environnements marins dans les niveaux les plus profonds à plus de 2 mètres de profondeur puis ensuite un niveau lagunaire qui dure quasiment jusqu'à l'époque archaïque et au-delà puis ensuite des rembléments artificiels le résultat que nous devons observer c'est que à des époques hautes et probablement jusqu'à l'époque archaïque l'agora de Tazos devait se trouver ailleurs que sur cet emplacement nous attendons les datations au carbone 14 qui doivent venir corroborer cette interprétation mais il est possible que cette analyse ici de la fluctuation du niveau marin sur cet emplacement de l'agora oblige à revoir l'organisation urbaine de la cité de Tazos en particulier l'emplacement de sa première agora c'était un sujet de débat parmi les spécialistes de Tazos en particulier au sein de l'école française de l'Athènes à Delphes le programme de fouilles s'est poursuivi sur la ville antique et il a porté ses fruits sur deux points tout d'abord il a permis de compléter le relevé du site hors du sanctuaire d'Apollon vous savez que Delphes est connu pour le sanctuaire d'Apollon prestigieux entre tous mais autour du sanctuaire il existait une cité je vous en ai parlé l'an dernier un programme a été développé pour étudier cette cité et en particulier son réseau vierre qui se développe pour voir quelles interactions existaient entre ce sanctuaire vers lequel convergeaient tous les étrangers et tous les grecs du monde grec et puis la cité elle-même qui était établie tout autour ce programme mené par le professeur Jean-Marc Luce a permis de préciser l'organisation des rues et leur positionnement sur les terrasses au pied des fédériades il a permis aussi de préciser les activités qui étaient visibles sur ces rues en particulier la découverte de fragments de moules pour produire des vases qu'on appelle des vases à relief des bols à relief la découverte dans certaines rues près des termes montre que la cité développait ses activités économiques aux portes du sanctuaire comme dans une cité normale et qu'il y avait une osmose probablement entre les deux ensembles l'espace sacré et l'espace urbain de la cité ce programme doit se poursuivre pour préciser l'ensemble des espaces urbains cette fois-ci un petit peu plus éloignés du sanctuaire par ailleurs l'école a mené une campagne de relevé de nettoyage sur une forteresse qui se trouve juste au-dessus du stade de Delphes la forteresse de Philomélos il s'agit de cette citadelle qui domine à l'ouest le sanctuaire d'Apollon il apparaît le nettoyage a montré que le plan de la fortification était probablement plus compliqué et plus fourni que ce que les premiers relevés réalisés par Pierre-Amandry avaient produit dans les années 60 et qu'en particulier en certains endroits des couches archéologiques étaient en place et permettraient sans doute de faire une chronologie plus précise de l'histoire de cette forteresse qui a accompagné l'histoire du sanctuaire d'Apollon dans les phases de la fin d'époque classique jusqu'à l'époque le début de l'époque romaine il y a là une matière à déployer de nouvelles recherches pour préciser le rapport entre cette forteresse la ville et le sanctuaire troisième chantier que je signale à votre attention toujours dans la région près de Delphes à Chira dans la plaine d'Itéa vous savez que depuis trois ans l'école française d'Athènes mène un programme de fouilles sur un site proto-historique un tel sur lequel se sont accumulées des occupations depuis l'âge du bronze l'âge du bronze ancien et cette campagne de fouilles la dernière celle de 2014 a donné deux résultats importants d'une part la fouille de nouvelles tombes qui permet aujourd'hui de disposer d'un corpus important de tombes fouillées en place avec tous les données liées à l'installation des corps dans ces tombes on a un total de 15 ensembles aujourd'hui ce qui peut paraître pas considérable mais qui pour cette époque puisqu'on est au bronze moyen et pour cette région est un ensemble tout à fait intéressant d'autant plus que ces tombes ont été fouillées par des anthropologues spécialisés dans la fouille de tombes et donc capables de faire toutes les observations taphonomiques nécessaires pour découvrir quels sont les gestes rituels qui ont été appliqués aux cadavres au moment où ils ont été mis en terre c'est bien une véritable nécropole qui a accueilli un secteur du tel à la transition du bronze moyen du bronze récent il y a là un corpus de données tout à fait nouveau d'autre part deuxième résultat des sondages en plusieurs secteurs ont permis d'accéder à des niveaux d'occupation sur toute la chronologie de l'âge du bronze le bronze moyen et le bronze récent et en particulier une phase importante dans la région en raison des découvertes récentes faites par l'éphorie dans cette région une grande tombe mycénienne a été trouvée à proximité d'Amphissa le site qui rave a donné en 2014 les premiers niveaux conservés de la même époque mycénienne qui sont contemporains de la grande tolose fouillée par l'éphorie l'année dernière on a donc là une correspondance qui va permettre de travailler en collaboration avec le service archéologique nous allons donc disposer d'une chronologie complète de l'occupation humaine à l'âge du bronze dans cette période cette chronologie sera intégrée à l'étude géomorphologique qui a été menée en 2013 et complétée en 2014 de la région pour une vision complète de l'occupation de cette zone autre site sur lequel l'école est intervenue en fouille le site de Delos c'est traditionnellement le site qui mobilise le plus l'énergie de l'école parce que c'est un site un très beau site que vous connaissez mais c'est un site difficile à gérer les conditions de travail n'y sont pas très faciles c'est une île déserte loin de tout l'acheminement du matériel est compliquant et le maintien des équipes est lui aussi difficile et par conséquent cela suscite évidemment un regain de soutien de notre part c'est un site qui par ailleurs a besoin de l'intervention continue étant donné les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure les deux missions que je voudrais signaler votre attention c'est d'une part une mission qui a porté sur le mur de Triarius il s'agit du mur de fortification construit par un officier romain le Lega Caius Valerius Triarius en 69 avant Jésus-Christ pour protéger la ville d'Eloz des pirates à la suite du saccage de l'île par ces mêmes pirates en 88 et en 69 avant Jésus-Christ la campagne de 2014 a montré que ce rempart et là c'est un résultat nouveau c'est un rempart qui quand on le voit ne paie pas de mine il est construit un peu de briquet de broc on a considéré que Triarius l'avait fait construire très vite pour répondre à une urgence en réalité les sondages qui ont été faits en 2014 ont montré que les fondations sont très bien construites et respectent une technique de construction que l'on retrouve dans la construction des voies romaines pour assurer la stabilité des superstructures qui sont installées on a là donc quelque chose qui est mieux construit que l'apparence la première apparence que l'on pouvait voir le deuxième intérêt de cette rempart il a été étudié dans la partie qui est juste au-dessus de la colline du théâtre et on peut voir que le tracé qui a été adopté pour installer le rempart suit exactement la ligne de crête et permet un accès à un horizon complet sur les cyclades en même temps que sur la ville et il y a là une construction du tracé de la muraille qui ne laisse rien au hasard et qui montre qu'on a eu affaire non pas à une oeuvre hâtive construite par un magistrat romain pris de panique mais par un travail véritablement pensé et élaboré de bout en bout autre fouille à Délos que je vous signale à la maison de Fourny c'est une maison qui est excentrée hors de la ville hélénistique de Délos qui date de la même époque à peu près 3ème, 2ème siècle avant Jésus-Christ c'est une maison qui a été fouillée dans les années 60 et qui est connue comme étant un exemple de grande maison urbaine à la campagne elle présente les mêmes décors que les maisons de ville avec des cours des mosaïques des peintures et des stucs l'intérêt de la fouille qui a été menée depuis quelques années et se placée sous la direction d'Hélène Viamsert de l'université de Lyon de Lyon 2 a été de découvrir et vous le voyez sur la photo qui est ici des installations artisanales et agricoles dans la partie sud de la maison c'est à dire que à l'espace domestique de type urbain s'ajoute un espace rural et artisanal et on est probablement dans un exemple et sans doute un des tout premiers exemples en Grèce de villas à la romaine c'est à dire conjoignant des espaces domestiques de type urbain extrêmement décorés et des espaces de production agricole liées à la campagne il y a là un ensemble qui mérite l'attention de l'école et qui va continuer d'étudier cet ensemble qui pour la première fois c'est le premier exemple qu'on a à Delos de cette nature une surprise dans cette fouille la découverte dans une canalisation de deux crânes humains posés au fond de la canalisation découverte tout à fait surprenante avec des vertèbres en connexion d'autant plus surprenante qu'en 1961 avait été découvert deux squelettes sans tête trouvées dans une fosse de vidange de toilette de la maison et ces deux décapités de fournis ont fait couler beaucoup d'encre dans la littérature scientifique et non scientifique aujourd'hui on a deux têtes les analyses sont en train de voir si les deux têtes appartiennent aux deux squelettes ce que personnellement j'espère parce que si on a deux squelettes sans tête et deux têtes sans squelettes ça fait beaucoup de monde en petits morceaux dans cette maison donc c'est un peu c'est un peu surprenant cet ensemble est datable du premier siècle avant Jésus-Christ c'est un événement tout à fait étonnant je vous rappelle que pour achever de nous décontenancer il est normalement interdit de mourir à Délos par le dieu Apollon donc ça n'arrange rien évidemment à la situation que nous observons dernier exemple le grec des fouilles menées par l'école à Malia en Crète vous savez que l'école fouille a fouillé pendant de longues années le palais et a travaillé sur la ville de Malia c'est une des particularités du site de Malia que de présenter un espace urbain bien documenté avec des niveaux qui vont de 1800 avant Jésus-Christ jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ donc qui couvrent le bronze moyen et le bronze récent et des maisons bien conservées pour chacune de ces époques depuis quelques années l'école française a mené une fouille au quartier qu'on appelle le quartier Pi puisque les quartiers ont un nom dans l'ordre alphabétique grec qui est situé dans la partie ouest de la ville il s'agit d'une grande maison qui est datée de l'époque néo-palatiale dans notre jargon c'est-à-dire 1600 avant Jésus-Christ les sondages qui ont été menés pour essayer de caler la chronologie en particulier antérieure au niveau les plus récents c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant 1600 ont permis de mettre au jour une autre maison dessous du minoain moyen c'est-à-dire de 1800 avant Jésus-Christ cette autre maison elle est passionnante à étudier parce qu'elle a été détruite par incendie et tout a été laissé en place comme dans le quartier qui se trouve juste à côté et qui est très connu c'est le quartier Mu fouillé par Jean-Claude Poursat et qui a livré énormément de matériel ainsi que des documents d'archives inscrits en hieroglyphique et en linéaire sous cette maison du quartier Pi se trouve donc une autre maison de la face précédente les niveaux de destruction sont comme d'habitude à Malia plein de matériel de très nombreux vases complets tombés dans la position où ils sont tombés vraisemblablement provenant d'étagères en effet l'abondance du charbon de bois certains même charbons de bois portant encore la trace des installations d'étagères montrent qu'on est dans des espaces de stockage de cette maison qui s'étend entièrement sous la maison postérieure parmi les découvertes d'objets je vous montre ici à l'écran un seau en pierre à une face qui est décoré d'un motif d'une araignée c'est à la fois la forme et un thème qui n'est pas très fréquent qui est daté du Mino 1 moyen qui appartient à cette couche de destruction le motif est un peu plus connu mais la forme est plutôt rare et donc on a quelque chose de très original ici à Malia l'objet sera publié dans le bulletin de correspondance hélénique nous quittons la Grèce pour repartir à Chypre où l'école poursuit et intensifie ses efforts à Matonte depuis 2011 pour reprendre l'exploitation scientifique de ce site et intervenir sur tous les points et quand je dis sur tous les points c'est aussi bien sur la maison de fouille sur l'apothèque sur l'ensemble de la logistique nécessaire et qui suppose là aussi des moyens différents puisque c'est un autre pays et que l'organisation est différente la reprise des travaux depuis 2011 commence à porter ses fruits grâce en particulier au dernier recrutement de jeunes membres à l'école qui travaillent à Matonte en particulier premier exemple de reprise de fouilles et de développement d'intensification pour publication l'équipe du palais menée par le professeur Thierry Petit de l'université de Laval au Canada a mené des sondages pour compléter l'étude des phases anciennes de l'occupation du secteur d'après le matériel découvert le plus ancien dans des couches de préparation repose à même le rocher et semble remonter à la haute époque archaïque voire même à la fin de l'époque géométrique ce qui est évidemment une chronologie pour l'ensemble de l'occupation du site d'Amaton très importante pour la chronologie des royaumes chypriotes en particulier c'est là donc un résultat qui doit être maintenant documenté par l'étude du matériel issu des premières fouilles et complété par la campagne de sondage de l'an dernier par ailleurs au centre du bâtiment fouillé ont été découverts d'une part un dépôt de fondation ce n'est pas le premier ce bâtiment possède plusieurs dépôts de fondation c'est un nouveau qui vient compléter la collection de ces dépôts que ce palais qui est connu par ces grands magasins a fourni et de même dans un pierrier à proximité un fragment de chapiteau à Torique qui est une des particularités du site d'Amaton vous savez qui l'a fourni en particulier le très grand chapiteau à Torique qui orne aujourd'hui le musée de Limassol deuxième programme de fouilles à Amatonte porté par deux membres de l'école française d'Athènes Ludovic Telly et Antoine Chabrol il s'agit d'établir ici d'étudier la relation entre le port externe qui avait été étudié par Jean-Yves Empreur dans les années 80 et l'agora d'Amatonte on est en contrebas de l'acropole d'Amatonte une hypothèse avait été formulée qu'entre les deux dans cette zone ce no man's land que vous voyez ici à l'écran il pouvait y avoir un port intérieur il y a eu donc d'une part des prospections géophysiques et des carottages pour essayer de savoir à quoi on avait affaire puis ensuite une campagne de fouilles les prospections géophysiques ont établi d'abord l'absence de vestiges dans la zone la plus basse la partie la plus basse vers la mer et ont permis en revanche de révéler une importante zone construite à proximité immédiate de l'agora donc deux zones très distinctes dans cette partie là les carottages ont permis de montrer que dans cette zone et en particulier dans la zone basse il y a trois grandes unités qui trahissent la présence ancienne d'une plage et d'une zone de décantation en eau à différentes époques on attend les datations aujourd'hui pour voir comment ça s'articule avec l'histoire d'Amatonte mais vraisemblablement on a une zone qui n'est peut-être pas le port intérieur qui est sans doute une zone où on pouvait tirer les navires à différentes époques il faudra voir jusqu'à quelle époque précisément il est possible qu'une lagune a existé pendant longtemps lagune peut être formée par la construction du port extérieur à l'époque hélénistique les sondages on en attendait beaucoup ici les carottages et leur production scientifique les sondages ont été ouverts cette année et ont apporté quelques éléments de réponse concernant l'organisation spatiale de la ville base d'Amatonte dans cette zone le premier sondage le plus au sud semble confirmer la limite entre les bâtiments construits de l'agora et le comblement naturel du bassin intérieur c'est à dire que dans cette partie là on n'a accès qu'à des colluvionnements abondants un peu du matériel roulé mais aucune structure en place dans la partie supérieure en revanche deux imposantes structures d'une largeur imposante avec trois phases distinctes de construction et un niveau de circulation en place auquel était associé un matériel d'époque impériale tardive composé d'une dizaine d'enforts encore en place il est probable qu'on ait peut-être ici un espace de déchargement et de stockage des navires arrivant jusqu'à Amatonte c'est ce que les campagnes de fouille de 2015 devront préciser pour lever cette hypothèse d'une structure de ports intérieurs par rapport aux ports extérieurs dernière fouille cette fois-ci toujours à Chypre à côté d'Amatonte sur le territoire de Limassol le site de Climonas qui est fouillé par l'équipe de Jean-Denis Vigne du CNRS c'est cette fouille dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises qui commence à faire parler beaucoup d'elle dans la littérature spécialisée puisqu'il s'agit d'une opération de sauvetage au départ qui concerne un habitat du néolithique et d'une des toutes premières phases du néolithique puisqu'on est à 9000 avant Jésus-Christ 8500 avant Jésus-Christ c'est-à-dire à une des phases initiales du néolithique à la fois sur le continent au Levant et en même temps pour la première fois à Chypre le plus surprenant dans cette fouille c'est que ce ne sont pas des niveaux sporadiques et mal identifiables mal compréhensibles ce sont de véritables maisons qui sont fouillées avec l'ensemble de leur équipement présent tout d'abord une très grande maison communautaire comme on en trouve à la même époque en Syrie et dans les développements de la fouille de 2014 la grande maison a été découverte en 2012 et explorée en 2013 en 2014 ce qui a été constaté c'est qu'à proximité de cette très grande maison communautaire se trouvent plein de petites structures circulaires entassées les unes sur les autres qui s'étalent dans la chronologie du néolithique on peut donc considérer c'est l'hypothèse formulée par l'équipe de Jean-Denis Vigne et François Briouat qu'on a là une sorte de paléo-village et probablement l'un des tout premiers villages de cultivateurs de Chypre en tout cas il y en a eu d'autres mais c'est le premier qu'on découvre pour une période aussi haute et dans la littérature spécialisée aujourd'hui le nom de Climonas commence à se répandre comme étant une des découvertes importantes pour les spécialistes de la néolithisation de la Méditerranée l'école a par ailleurs développé de très nombreux programmes d'études je vous ai dit plus de 60 je ne vais pas évidemment les détailler j'en retiens un en particulier car j'en ai déjà parlé c'est encore un site préhistorique ce n'est pas que ma spécialité d'origine est liée à la proto-histoire et j'ai un faible pour ça mais c'est dans ces domaines que les résultats sont à l'école les plus frappants pour l'année 2014 Adikilitache qui est un tel fouillé occupé lui aussi dans le nord de la Grèce près de Kavala qui est occupé de l'époque néolithique à l'époque byzantine vous savez que c'est dans ce tel qu'ont été fouillés un ensemble de maisons datées du 5ème millénaire avant Jésus-Christ et dans une de ces maisons des vestiges d'espèces végétales ont été collectés par les fouilleurs par un tamisage spécifique que nous faisons dans ces fouilles et en 2014 l'étude de ces espèces végétales a pu être accomplie l'étude du reste du matériel aussi mais c'est celui-ci que je choisis de vous présenter car il est tout à fait impressionnant par ses résultats on dispose aujourd'hui grâce à cette fouille de Dikilitache près de Kavala de plus de 1200 échantillons botaniques pour une seule des maisons qui a fait l'objet de ce tamisage très fin les trois quarts de ces échantillons ont été étudiés et on peut avoir une première synthèse sur la composition des réserves botaniques de cette maison l'étude met en évidence la place respective des plantes cultivées principalement l'engrain les vesses les gestes le lin les lentilles ainsi que des fruits recueillis les glands le raisin les poires les figues les mûres on est au 5ème millénaire avant Jésus-Christ tout ça recueilli et stocké dans cette maison les quantités pour la première fois sont considérables les échantillons collectés dans les années 2010-2012 et étudiés en 2014 contiennent par exemple plus de 2500 grains de raisin qui permettent aujourd'hui des études très précises sur les espèces qui étaient cultivées et la jarre que vous avez ici à l'écran qui est en train d'être fouillée a livré plus de 600 poires consumées par la destruction ou par incendie poires sauvages collectées dans ce vase et qui ont été étudiées l'année dernière autre exemple d'étude cette fois-ci en archéologie classique à Delphes l'architecte Didier Laroche qui est attaché à ce site depuis de très longues années et qui a bénéficié d'un poste d'accueil en chercheur résident en 2014 pour six mois environ à peu près a pu travailler tout ce temps à Delphes et mener à bien un certain nombre d'études en particulier en collaboration avec l'éphorie de Delphes mais aussi sur les sujets qu'il menait en collaboration avec des chercheurs français je vous en cite un exemple parce que le résultat va modifier la connaissance de Delphes quand on arrive à Delphes on s'imagine que c'est un site tellement connu qu'il est publié et qu'il n'y a pas de modification à attendre je vous en donne un exemple quand vous rentrez dans le sanctuaire d'Apollon tout à fait au début à gauche il y a une zone qui vient d'être réaménagée par l'éphorie de Delphes par Mme Salti c'est l'une des raisons pour lesquelles avec Didier Laroche nous avons décidé de faire porter l'accent de nos travaux de l'école sur cette zone pour aider au réaménagement de cette zone pour l'accueil des touristes il y a un monument le monument de Lysandre qui est décrit par Posanias c'est ce monument érigé à l'occasion de la victoire du général spartiate Lysandre qui a écrasé les Athéniens à Egos Potamos en 405 ce monument est particulier puisque Posanias nous dit qu'il y a environ 37 statues sur cette base c'est très difficile de placer 37 statues sur une base et les différentes hypothèses qui avaient été formulées c'est d'essayer d'étager la base pour que toutes les statues soient visibles Didier Laroche par un nouvel examen des blocs de la base c'est un nouveau schéma de restitution propose de renoncer à cette présentation étagée et frontale et s'oriente vers une présentation en rectangle dont vous avez ici la présentation qui va être publiée très prochainement dans le BCH et qui résout bien les problèmes évidemment elle est tout à fait originale elle n'a pas d'exemple de parallèle connu dans le monde grec mais il faut bien formuler des hypothèses pour essayer de rendre compte de ce monument si atypique je finirai par les manifestations scientifiques de l'école là aussi très nombreuses pour la section antique les séminaires que nous partageons avec différentes institutions musées numismatiques musées épigraphie école belge école britannique séminaires épigraphiques ou séminaires numismatiques se sont poursuivis toujours avec le même succès un public de fidèles qui vient tous les mois suivre la séance et les recherches originales et nouvelles dans les colloques que nous avons organisé un certain nom je retiendrai en particulier celui organisé par Sylvain Perrault membre de l'école française d'Athènes spécialiste de l'archéologie de la musique et qui a organisé ce colloque tout à fait original de la cacophonie et la musique au mois de juin qui a connu un très grand succès nous avons aussi organisé un colloque sur la réception de l'art antique classique avec l'université de Bristol et la British School intitulé Hélénomania il prenait la suite du colloque Crétomania de l'année 2013 et puis un colloque en collaboration avec le centre de recherche grec hégémonie romaine au mois d'avril d'autres colloques sur les moines et de fouilles ont suivi nous avons pu rassembler une grande communauté de chercheurs étrangers à chaque fois pour travailler sur ces sujets hébergés à l'école le plus souvent tout dernier aspect des activités de l'école et pas le moindre puisque j'y accorde une importance particulière qui est la valorisation des résultats scientifiques je considère que notre travail n'est pas seulement de produire ces données n'est pas seulement de les stocker et de les mettre à disposition de la communauté et de la petite communauté des chercheurs c'est aussi de travailler à leur valorisation pour les faire partager dans ce sens l'école a déployé d'importants moyens en 2014 je vous en donne quelques exemples des manifestations à l'occasion de sorties d'ouvrages et pour manifester des collaborations ou des liens historiques que nous avons ici une soirée organisée avec le centre d'études Alexandrine l'école française comme vous l'avez compris a des liens anciens et fidèles avec Alexandrie l'école a organisé une soirée sur Pénélope Delta Alexandrie capitale de la douleur à l'occasion de la publication par le CE Alex par le centre d'études Alexandrine du journal de Pénélope Delta cette petite journée d'études a été conclue par un concert avec un programme de chansons françaises interprété par la Contralto Theodara Baca et le pianiste Dimitris Yaka qui a connu un très grand succès dans les salons de l'école ça a été l'occasion de refaire jouer le piano historique de l'école sur lequel avait été joué l'hymne à Apollon en 1890 et quelques et donc ça a été un grand moment d'émotion à l'école française mais surtout l'année fut marquée par une série d'expositions en particulier la première que je signale car nous avons pu l'organiser grâce au soutien de la chambre de commerce et d'industrie franco-hélénique l'école a pu présenter l'ensemble de ses missions dans une petite exposition qui a été ouverte pendant 15 jours au Golden Hall à l'extérieur d'Athènes dans un endroit où nous n'avons pas l'habitude d'aller mais qui nous a permis de toucher un très grand public qui a découvert à cette occasion cet institut de recherche très ancien qui est l'école française d'Athènes autre exposition cette fois-ci en France qui a connu un très grand succès plusieurs dizaines milliers de visiteurs au musée des antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye l'école française d'Athènes a participé contribué fourni de la documentation pour cette exposition intitulée La Grèce des origines entre rêves et archéologie qui s'est tenue en octobre 2014 jusqu'en janvier 2015 l'école française a prêté 14 vases de sa collection archéologique issue des fouilles de Santorin en effet l'école possède une petite collection archéologique liée à ses toutes premières fouilles et il y a là un intérêt qui nous a permis en même temps de reprendre cette collection et de la redocumenter pour la mettre à disposition des chercheurs et du public de Saint-Germain sur le même sujet de la découverte de la Grèce des origines au 19ème siècle en France l'école avait organisé le colloque Crétomania et c'est la raison pour laquelle nous avons continué sur ce sujet en partenariat avec le musée de Saint-Germain-en-Laye près de Paris qui a connu une des plus grandes affluences de son histoire selon le conservateur de ce musée enfin en Grèce le grand événement qui nous a énormément occupés en 2014 c'est l'exposition Philippe 1914-2014 grâce à un financement de la fondation Niarkos et au soutien de l'université de Lausanne et de la Confédération helvétique nous avons pu organiser deux expositions autour de Philippe l'une à Thessalonique au musée byzantin l'autre à Kavala au musée archéologique l'exposition de Thessalonique est fermée celle de Kavala se poursuit jusqu'au milieu de l'été et va circuler ensuite en Macédoine et en Thrace cette exposition avait pour but de marquer les cent ans de recherche elle a permis de présenter plus d'une centaine de reproductions de documents iconographiques d'archives de documents variés vous avez ici les deux expositions l'une à Thessalonique l'autre à Kavala qui est présente l'exposition est ensuite allée en Suisse en printemps 2015 je tiens à remercier tout particulièrement Mimika à Giano Poulou et à Sos Bella qui ont été les scénographes de l'exposition et qui ont permis de donner le meilleur relief à l'ensemble de cette documentation rassemblée une séance de l'Académie des inscriptions un colloque international a été organisé à l'occasion de ce centenaire avec une visite de Philippe sur place qui a été faite au mois d'octobre 2014 et une séance à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris à l'Institut de France a été consacrée à Paris cette exposition sera ensuite présentée à Paris à l'UNESCO l'ensemble de cet effort que nous faisons en 2014 sera poursuivi en 2015 pour les travaux d'aménagement et de mise en valeur du site dans le cadre de la candidature de Philippe au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est un des efforts que fait l'école pour accompagner les choix que font nos collègues grecs sur ces sites dernier point et je m'arrêterai là l'école française d'Athènes a accompli cette année en 2015 je déborde un peu de l'année 2014 mais c'est pour conclure cette conférence un grand chemin d'ouverture vers le public vers le grand public comme vous l'avez compris mené depuis 4 ans depuis que j'ai pris la direction cet effort qui est porté par l'ensemble de l'école culmine aujourd'hui avec un événement unique dans notre histoire dans l'histoire de l'établissement c'est l'ouverture du jardin à tous vous avez ici deux photos une photo qui date de 1872 vous avez l'école en bas à gauche sur la pente complètement dénudée du Lécabète à la campagne hors du centre-ville quasiment et une photo aérienne de l'école aujourd'hui avec son jardin l'école s'est dotée d'un jardin tout au long de son histoire ce jardin vous le connaissez puisque vous êtes amis de l'école vous fréquentez la bibliothèque vous fréquentez les services j'ai pris la décision de l'ouvrir au public et de l'ouvrir gratuitement pendant deux mois et si ça a été possible c'est grâce au soutien et à la manifestation qu'organise Néon en faveur de l'art contemporain vous avez donc une exposition d'art contemporain dans le jardin de l'école cela nous vaut évidemment des êtres étranges qui peuplent ce jardin pendant deux mois nos hôtes habituels sont un peu surpris les deux tortues et les tourterelles regardent ça d'un air un peu étonné mais les ont adoptés et puis surtout ce qui nous fait très chaud au coeur c'est que les enfants aussi les ont adoptés et l'école résonne de cris d'enfants et de propos de visiteurs absolument éberlués par ce qu'ils voient et c'est une des grandes récompenses et une des grandes satisfactions que comme directeur j'éprouve aujourd'hui outre votre présence à tous ce soir je vous remercie de votre attention vous avez aussi remarqué que je m'étais engagé à parler 40 minutes j'ai parlé une heure et donc je commence tout de suite en présentant mes excuses à l'orateur envers qui je m'étais engagé à essayer de parler le moins possible mais je n'ai pas pu tenir ma promesse et je m'en excuse vous l'aurez remarqué l'orateur qui me succède n'est pas un spécialiste de l'antiquité c'est une autre grande première à l'école je crois qu'il faut remonter assez loin pour avoir une conférence de l'école du directeur accompagné d'une conférence sur l'histoire de la Grèce contemporaine j'y tiens particulièrement pour plusieurs raisons personnelles et professionnelles j'y tiens aussi parce que l'orateur que j'ai retenu c'est un orateur que certains d'entre vous connaissent c'est Asos Anastasiadis professeur à McGill Montréal qui va nous parler d'histoire contemporaine autour d'un sujet important l'armée d'Orient en Grèce et son oeuvre c'est en même temps pour moi l'occasion c'est une des raisons professionnelles pour lesquelles j'ai tenu à ce que la conférence de l'école soit un sujet d'histoire contemporaine non seulement parce qu'on est dans cette période de commémoration 1915-2015 mais aussi parce que je crois qu'il y a un véritable sujet scientifique à traiter qui est l'oeuvre de l'armée d'Orient au Levant en Orient en Méditerranée orientale oeuvre qui est très mal connue en France très mal connue en Grèce et que va nous faire découvrir ce soir Tassos et je le remercie d'avance Tassos Merci